A l'été 1946, la dénazification a déjà montré ses limites. Elle a désorganisé l'Allemagne et reporté sa reconstruction à plus tard. L'ancien Reich, hier si arrogant, est devenu un pays de vieillards et de femmes seules. Tout est à rebâtir. Elle déblait les gravats en parlant d'années zéro. L'Est et l'Ouest sont en fait arrivés à la même conclusion. Si l'on jugeait tous les Allemands coupables des crimes du nazisme, il n'y aurait plus d'Allemagne et personne pour la reconstruire. La dénazification déraille. Mais le procès de Nuremberg va donner l'impression du contraire. Malgré leur divergence, Américains, Soviétiques, Britanniques et Français y apparaissent unis. L'hydre nazi y est réduite à 24 têtes. Quelques chefs qui incarnent à eux seuls la responsabilité de tout un peuple. L' chegou à l' tubular. Pardon ? Et on se dit qu'il n'y a pas.